Il faut bien voir que toute la relation humaine est faite de réactions. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose, ça fait effet chez quelqu'un et on répond selon l'émotion qu'on a. Et toutes ces réponses sont compulsives parce qu'elles viennent de ce que nos mémoires nous disent, de comment il faut répondre. Et comme nous sommes habitués à faire comme ça, à répéter toujours de cette manière-là, alors nous créons une société où il y a des relations en rivalité. Parce que chacun ne sera jamais d'accord. Chacun a son point de vue, chacun a sa culture, son conditionnement et tout ça. Donc, c'est cette réponse qui fait que nous sommes dans le désarroi, nous sommes dans la dualité les uns avec les autres. Et que tout ça crée de l'émotion, crée de la peur, l'angoisse. Et nous vivons dans un monde de réaction, de réaction qui crée justement le karma de nos vies. Nous créons nous-mêmes nos propres problèmes avec les réponses que nous donnons. Et là, il est intéressant de savoir que si tu ne réponds pas, et bien sûr pour ne pas répondre, il te faut beaucoup de sagesse, beaucoup de retenue, beaucoup d'amour, beaucoup d'innocence. Parce que aussitôt que l'action est faite de l'autre côté, la réponse à l'intérieur de toi, elle est compulsive. Tu veux montrer que tu es là. Tu veux te faire valoir. Et tout ça, ça crée notre société. Une société où tout le monde veut se faire valoir. Et comme tout le monde voudrait avoir le poste le plus haut, sur l'échelle sociale, alors il y a la rivalité dans les relations. Tout le monde veut avoir raison. Et en fait, on répond à l'autre selon ce que l'on attend. Si ce n'est pas à notre goût, alors on va discutailler, on va contrôler, on va arranger, on va faire en sorte que les choses puissent être comme je le désire. Et ce que tu désires, c'est toute la conclusion que tu as eue de toute ta vie. Tu as fait des conclusions, et tu as décrété que les choses devraient être comme ça. Et c'est devenu en toi un programme parce que tout ça, ça a été l'héritage de toute une vie de bataille, de toute une vie d'expérience. Et aussi que nos aïeux nous ont refourgués. Ça nous a été légué, toutes ces conclusions que nous avons. Ce sont des choses qu'on répète depuis très longtemps. Et en fait, c'est devenu normal. Donc nous sommes basés sur une conclusion qui fait que nous réagissons à ce que nous tenons pour être une ferme vérité, une ferme réalité. Alors que dans la conclusion, il n'y a pas de réalité. Rien ne peut être conclu. Et c'est pour ça que on est en train de dire là de ne pas réagir dans la relation. On te donne la faculté de rester calme et de faire confiance en ce que la vie propose et non en ce que la mémoire propose. la mémoire, c'est-à-dire tous les repères que tu as, les conclusions que tu as. Parce que quand tu te bases là-dessus, automatiquement, le monde va dans le chaos. Alors est-ce qu'il est possible de ne pas réagir avec nos compulsions, avec nos envies, avec nos colères, nos peurs, nos angoisses, que les choses ne seront plus comme j'aime. C'est pour ça que je réagis comme ça. Parce que j'ai la peur que je perds ce que j'ai acquis, tous les privilèges que j'ai. Je veux les garder. Donc la réaction, elle est instantanée. Elle est faite de peur. Et elle est faite de peur parce que tu as peur de ne plus exister à travers ce que tu as gagné. Parce que ça, c'est la plus grande peur que nous avons que de ne pas exister. de ne pas exister au regard de l'autre. Que tu sois dénigré, renié, mis de côté, abandonné. Ça, c'est la plus grande tristesse qui puisse arriver à chacun d'entre nous. Parce que nous sommes liés les uns et les autres, en un seul tout. et de subir cela, ça veut dire que tu es isolé d'un tout. Et il semblerait que c'est cela qu'on fait toute une vie, durant. On se rejette les uns les autres. On établit entre nous des barrières, des barrières sociales, les rangs sociaux. ce sont nos barrières aussi. Nous sommes dans ces rangs sociaux avec chacun son privilège et où chacun regarde midi à sa porte. Dans ces rangs sociaux, il y a ce qu'on appelle l'individualisme. Chacun regarde midi à sa porte pour pouvoir se satisfaire de ce qu'il peut gagner. et tout ça n'aide pas à l'union. Ça nous éloigne les uns des autres. Et on disait que nous sommes toujours en réponse compulsif. Nous ne sommes pas dans la réponse qui crée de l'union. La réponse qui crée de l'union, c'est la non-action. de ne pas réagir directement à la pensée qui vient vers toi, c'est-à-dire la pensée de l'autre que tu penses être la sienne, mais elle est dans toi aussi. Les pensées qui nous entourent partout sur la planète, c'est un courant qui nous habite tous. Donc on réagit à ces pensées-là parce que nous avons des pensées qui sont contradictoires les unes avec les autres. Donc en toi, il y a déjà la contradiction de ce que le monde repose. Aujourd'hui, tu veux, demain, tu ne veux plus. Tu fumes une cigarette, tu dis « Oh, c'est bon ! » Mais aussitôt après, tu dis « Oh, ça peut me tuer ! » Donc la même pensée est contradictoire avec elle-même. Donc, si nous voulons vivre ensemble, alors, il est nécessaire de ne pas réagir aux moindres paramètres qui arrivent. C'est-à-dire, laisser être les choses observées et ne pas être celui qui réagit. Parce que dès que tu réagis, tu crées une ambiance où il y a besoin de répondre encore et encore et encore et nous vivons comme ça depuis des millions d'années, ça fait que toute action qui se fait se fait dans la peur, se fait dans le contrôle, dans l'envie de faire en sorte que les choses puissent être à mon goût. et à ce moment-là, il n'y a pas la paix et nous avons besoin de cette paix. La paix, ça se trouve quand on ne réagit plus aux pensées qui viennent vers soi. On laisse passer parce que ce n'est qu'une pensée et la pensée, elle, elle te dicte comment tu dois réagir parce qu'en toi, il y a aussi des pensées qui vont réagir à la pensée qui vient vers toi. Et tout ça, c'est dans un courant de chaos, un courant de rivalité, un courant constant qui fait en sorte que les choses ne peuvent pas s'unir parce que la pensée, en fait, elle divise l'homme de l'homme et l'homme est conditionné par les pensées. Donc, si tu ne réagis plus à ces pensées, ça veut dire que tu as accepté de ne pas penser. Ça veut dire que la non-réaction, c'est la non-pensée qui va interférer avec une autre pensée. Non-réaction, ça veut dire que tu restes là, présent, à observer ce qui se passe sans t'ingérer dans ce que la pensée propose. Il te faut beaucoup d'humilité pour faire ça. parce que nous avons tous tendance à nous faire valoir à travers ce que nous avons appris. Et ce que nous avons appris, c'est un paquet de pensées, un paquet de mémoires que nous refouillons à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient vers nous pour pouvoir nous en sortir. Nous réagissons tous avec nos mémoires. Et là, on est en train de dire, est-ce que c'est possible de ne pas réagir avec cette mémoire, mais de réagir avec quelque chose qui est soudain dans l'instant, qui est présent, avec quelque chose qui coule là et qui a toujours été là. Pas quelqu'un qui vient du passé. Toutes ces choses, toutes ces pensées, ça vient du passé. Et quand tu fais ça, tu répètes le passé. Et le passé ne peut que se répéter. Et quand le passé se répète, ce que tu as à vivre ne change jamais. Tu vis toujours les mêmes choses. Tu répètes toujours les mêmes choses. Parce que tout vient du passé. Et le passé répète dans le présent ce que fût les choses d'avant. La joie que tu as eue hier, tu aimerais bien le répéter. Donc tu la gardes. Tu voudrais que ce soit quelque chose qui puisse te sauver. Donc tu gardes les choses que tu aimes en espérant que ça va te sauver. Ça va te sauver de ta misérable vie. Parce que ta misérable vie est la répétition. Parce que tu trouves que quelque chose sera à mon goût. Donc tu poursuis tout ça. Mais là, on est en train de dire ne réagis pas à tout ça. Reste tranquille. Ne fais rien. N'attends rien. Ne demande rien. et quand tu es comme ça, il y a de l'amour. Les choses arrivent et ne créent pas le chaos. Tout reste en ordre. Il n'y a personne qui veut transformer les choses pour que ces choses puissent être à son goût. tu es libre du vouloir devenir ce que le monde attend de toi. Et ça, c'est la plus belle liberté qui puisse arriver à quelqu'un. Parce qu'à ce moment-là, tu es libre de tes peurs. Libre de ce que tu veux. Libre de ce que tu attends. parce que tu ne réagis plus. Et là, tu es en paix. Et cette paix, c'est justement le vecteur qui fait que il n'y a plus de réaction. Il n'y a plus de ping-pong entre les pensées. Donc, quand il n'y a plus de ping-pong entre les idées divergentes, il y a la paix. C'est tout. C'est tout. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501